Bonjour Caroline. Bonjour Alexie. De nouveau ensemble pour pouvoir discuter pratique que tu nous divulges ce que tu fais sur le terrain et notamment un de tes collectifs, un de tes nombreux réseaux en tant que tête de réseau, donc ça s'appelle Équipe Territoire. Oui, c'est pas moi qui ai la tête de réseau d'Équipe Territoire. Alors Équipe Territoire c'est un nom en fait temporaire parce qu'on devait s'appeler autrement et c'était déjà pris donc on est en recherche de noms. Au passage si tu as quelques idées au niveau d'un nom qui voudrait en fait faire penser au territoire, à la diversité des territoires et au développement responsable du territoire, je suis toute oui. Équipe Territoire c'est un petit collectif qui s'est créé à Créalide, enfin c'est pas un collectif c'est une marque commerciale de l'entité Créalide qui regroupe en fait pas mal de compétences expertes et diverses qui permet en fait justement d'apporter des réponses aux décideurs sur les territoires. Donc on va en général pas travailler tous en équipe projet, ça va être en fonction des sujets deux ou trois ou quatre personnes mobilisées comme un bureau d'études classique en fait sur un sujet mais par contre notre regard est à 360. D'accord. Parce qu'on a un regard global. Voilà. Donc je sais pas, on peut peut-être en parler en commençant par... Si tu parles d'un petit collectif moi quand je vois le nombre de personnes ça commence à faire une marque bien terminée déjà. Ouais donc on est tout ça en présentation de l'équipe. Donc effectivement on est doté de compétences très diverses avec notamment un statisticien qui va travailler vraiment la donnée et de la manière en plus innovante avec des cartes interactives, avec beaucoup de... des cartes de chaleur, beaucoup d'innovation par rapport à... à la donnée en fait pure donc qui dépasse le SIG, le traitement géographique. On a une urbaniste qui est Brigitte. Voilà c'est... elle a vraiment une démarche d'urbanisme mais elle a aussi une casquette où elle a... elle est très impliquée dans l'habitat participatif donc voilà c'est... elle est aussi enseignante comme moi en fait à l'ESPI à l'école des professions immobilières en urbanisme. Bon il y a moi, là on s'est déjà présenté, on se connaît. Il y a Jean-Christophe qui est issu en fait... qui est géomaticien, qui est issu du traitement de l'eau en fait de toutes ces données au niveau de l'eau. Donc lui en fait c'est traitement des données complexes et synthèse décisionnelle. C'est un petit peu le pendant si tu veux de... d'Arnaud. Arnaud qui est beaucoup plus sur le macro, lui il va être beaucoup plus sur le micro. Donc c'est aussi une compétence données, SIG, data mais plus... comment dire... plus basée en recherche en fait on va dire. Ensuite il y a Julie qui elle en fait elle est culture et sociologue de formation et patrimoine, urbaniste dans le patrimoine. Donc elle a pas mal de casquettes. Il y a Laurent qui est basé plus sur le marketing et le tourisme. Avec Laurent j'ai monté aussi l'autre marque qui s'appelle Inalys qui est mon... Au passage je parle aussi qui est l'agence d'enquête, le recueil des données qualitatives et quantitatives sur les territoires. Et il y a Mathilde qui est experte en fonds européens. qui va assurer un peu le volet économie, économie sociale et solidaire, tout ce qui est aussi... Oui je sais pas trop comment je pourrais le dire. Ouais, la stratégie territoriale en fait à l'échelle de l'économie des territoires. D'accord. Et donc toutes ces personnes là en termes d'approche ça donne quoi en fait ? Est-ce que... Et bien ça donne une sacrée équipe qui va venir construire les territoires de demain et être visionnaire sur des sujets naissants et qui va répondre non pas sur des projets classiques mais sur des projets où il y a besoin quand même d'une offre un peu décalée où on a envie d'innovation ou voilà c'est un peu les projets qui sortent du lot. On va pas répondre par exemple sur des PLU, programme local urbain, on va pas répondre sur des PLH, on va pas répondre sur des choses comme ça qui sont très standardisées. Très normées oui. Très normées. C'est en gros les sujets émergents en fait. C'est plutôt les sujets émergents en fait. C'est plutôt les sujets émergents en fait. Il y a plein plein de types de sujets mais voilà c'est des sujets un peu au goût du jour qui arrivent mais pas forcément des sujets où on sait qu'ils ont déjà été standardisés quoi. C'est ça m'assure quoi. C'est vraiment cette idée un peu de… C'est là où l'innovation est bien présente, l'idée de signaux faibles un peu des choses à peine émergentes qui sont certainement une tendance de fond les prochaines années mais qui aujourd'hui sont encore de l'ordre de la page blanche en fait. On ne sait pas trop comment… Un petit peu ouais. Un petit peu. Et du coup est-ce que tu peux nous présenter justement un des projets sur lequel peut-être tu as été amené à travailler avec ce collectif et les autres collectifs de ton écosystème ? Oui. Par exemple là je travaille sur une étude sociologique des choix résidentiels des ménages en Loire-Forêt. Donc Loire-Forêt c'est une grosse agglomération de 84 communes qui est aux portes de Lyon à 80 kilomètres de Lyon à l'ouest de Lyon et Saint-Etienne donc coincé entre une agglomération stéphanoise et une agglomération lyonnaise qui a beaucoup d'attractions en fait. Qui voit en fait ces centres-bourses dépeuplés, se dévitaliser. On parle aujourd'hui c'est pas très joli comme nom, ça fait un peu penser aux dentistes. C'est un peu ça en fait, c'est l'habitat qui est dégradé, qui est plus très confortable pour des familles, il y a du mal à stationner, les commerces fermes et on a quand même ce phénomène de concurrence par rapport aux centres commerciaux, des choses comme ça où on peut se garer, on peut tout trouver etc. Et donc en lame de fond en fait de ce sujet, c'est vraiment comprendre comment on pourrait faire revenir les ménages dans les centres-bourgs, réinvestir en fait de l'habitat de centre, centre ou proche centre où le déplacement d'où est roi, où les commerces de proximité sont rois. Donc là on a été hyper aidé quand même, c'est qu'on est tombé en plein confinement dans cette étude. Et donc du coup la résilience, le fait qu'on a peur de l'effondrement, qu'on a peur de la société industrielle comme elle était, parce qu'on a été bloqué en fait chez soi et obligé entre guillemets de consommer différemment, des choses comme ça, a fait que je pense, ce type de ville là, un petit peu rurale, ville moyenne, 10 000 habitants, 15 000 habitants, il y a un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel. Comment on fait, c'est-à-dire qu'on a des entretiens avec des acteurs relais. Donc j'ai mené une quinzaine d'entretiens, je crois, avec des acteurs relais. J'ai mené 15 entretiens qualitatifs auprès de ménages du territoire. On a eu des interviews, un questionnaire de 645 personnes au niveau du territoire, donc un questionnaire quantitatif. Une deuxième vague d'entretiens qu'on a commencé, qu'on va mener pour le mois de juillet, on va creuser en fait des points du questionnaire quanti qui nous ont plutôt étonné. On va les creuser plus dans le détail. Et des ateliers, ateliers par territoire, donc 5 territoires, 5 ateliers, où on va aller vraiment à la rencontre des acteurs et poser sur la table ces questions de fond, que sont le retour d'attractivité des centres-bourgs. On y vient pourquoi, pour quand, comment, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'on aimerait. Donc ça, c'est vraiment une étude, on va dire, très amont de décisions stratégiques du Naglon. Donc ça sert à la fois dans un service habitat, mais aussi ça touche l'urbanisme, ça touche le tourisme, ça touche l'économie. Et là, on était deux à participer à cette étude dans notre équipe. Il y a Arnaud qui a produit effectivement des portraits de territoires avec une cartographie sur les données, en fait, pour bien qualifier les différents territoires. Et moi qui m'occupais de la partie quali. Et pour la petite histoire, en fait, ça m'embêtait trop de laisser partir cette étude. Quand je l'ai vue, c'est vraiment un sujet qui me plaisait vraiment. Et je l'ai donc transféré au réseau AMU France. D'accord. Et on a, à l'intermédiaire du réseau AMU France, trouvé une urbaniste qui n'est pas du tout membre du groupement, mais elle est à Oxalis, une autre coopérative, une autre CAE, qui est le même type de structure que la mienne, que Créalide. Et c'est elle qui, du coup, qui pilote le projet. Elle est basée à Annecy. Donc voilà, on s'est vus quelques fois et on se voit en visio, du coup. Il y a aussi Dorian Léguine dans l'étude qui, lui, s'occupe de l'analyse quantitative et tout ce qui est déterminant au choix, en fait. Qu'est-ce qui font que les gens choisissent, les habitants choisissent ce type d'habitat. Donc, lui, en fait, il est sur ces sujets-là et il copilote avec moi, comme tu le sais, le réseau AMU Oxalis. Dorian étant justement une des prochaines interviews qui sera faite étant donné qu'il fait partie de l'écosystème primataire. Peut-être pour un mot de fin, d'après toi, ce genre de projet avec une collectivité qui s'emmène, qui navigue vers des logiques de transition intégrées, logique de système, etc., de mobilité douce, etc. D'après toi, comment ça pourrait être innovant ? Comment, finalement, plus de territoires pourraient demain, en fait, s'approprier le sujet de la transition ou des transitions et se dire il faut y aller ? Le problème aujourd'hui, c'est qu'on fonctionne un peu sur des acquis, notamment les élus, je trouve, se disent les gens sont comme ça, les gens pensent ça, les gens pensent ça, parce qu'ils croisent sur le marché le dimanche, les personnes, et ça en fait, enfin, ce qu'on va leur dire, ils généralisent très vite, quoi. Là, en fait, il y a une vraie surprise de la part des élus sur un territoire qui est très conservateur, qui est un territoire assez riche, parce qu'il y a de l'emploi dans ce territoire. Il n'y a pas un territoire en perdition, loin de là, c'est un territoire vraiment riche. Il y a eu de la surprise de la part des élus de voir, en fait, à quel point ces circuits courts, ces démarches éco-citoyennes, ce penchant, en fait, pour le développement durable, pour la transition écologique, étaient captifs auprès des interviewés. Parce que moi, je l'avais déjà trouvé au niveau des entretiens. C'est vrai que les gens ont plus ou moins tous parlé d'écologie à un moment ou un autre. Mais on l'a retrouvé au niveau des 645 interviews. Ah oui. On a quand même retrouvé cette notion-là. Donc, en fait, je pense qu'il faut sortir des acquis et il faut aller sur le terrain. Et je pense que c'est les élus qui doivent faire cet effort. Mais certains le comprennent. Là, la collectivité, en fait, c'est du pain béni qu'on va lui offrir. Parce qu'ils ont été étonnés des résultats. Et je pense qu'il faut confronter le plus possible et le plus souvent ce que pensent les acteurs à directement aller voir les habitants, en fait. Et on est surpris. Donc, voilà. Pour répondre à ta question, je pense qu'il faut arrêter de fonctionner sur des clichés des acquis. Et il faut se poser des questions plus de terrain, en fait, tout simplement. Avec des démarches qui partent du terrain et qui reviennent et qui remontent. D'où l'idée un peu, est-ce que cette idée de faire école, de recherche d'action un petit peu aussi, parce que l'idée de l'information qui remonte, est-ce que ce n'est pas pour toi une clé, quelque chose qui demain devra se développer dans des collectifs comme ceux que tu présentes, équipes territoires et d'autres, comme un moyen justement de revenir avec peut-être des témoignages, avec un effet miroir aussi, de ce que vous aurez sur un territoire et qui pourrait demain l'être sur un autre. Est-ce que ça te semble quelque chose d'essentiel, ça ? Cette dimension un peu de capitalisation d'expérience, de remonter en fait, que chaque collectif demain soit potentiellement un centre de ressources finalement, une sorte de laboratoire quotidien de ce qui se fait dans l'été. C'est sûr que c'est des marches qui partent du terrain et qui sont capitalisées, ça peut servir en fait sur les territoires. Mais moi je crois surtout que c'est l'heure en fait, ça y est, on y est en fait, on y est. Je vais te donner un exemple, j'ai répondu il n'y a pas longtemps à un marché que j'ai gagné sur le bassin d'Arcachon, donc tu vois je passe de l'Auvergne au bassin d'Arcachon, il voulait monter une charte en fait pour le développement durable des territoires au niveau du logement social. Mais en fait la réponse a été croiser les regards entre les professionnels, c'est-à-dire organiser des ateliers in situ, mobiliser les collectivités, mobiliser les professionnels, les promoteurs. On n'a pas été jusqu'aux habitants, mais on aurait pu, il aurait fallu. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je pense qu'on est mature. C'est ça. On répond en fait aux besoins des territoires par l'aller vers. Oui, je comprends. Le recueil à sa source quoi. Et effectivement la capitalisation, le benchmark, parce que j'ai fait un travail de benchmark important pour justement proposer un projet de charte partenariale. Ben le benchmark, oui, il faut en fait qu'il y ait des réseaux en France qui puissent faire école et servir pour en fait d'exemple, de modèle de ce territoire. Il y a besoin de ces allers-retours. Oui, tout à fait. Super. Bon, ben génial. Moi, ce que je te propose, comme toutes les personnes qui regardent cette vidéo, c'est d'aller voir les suivantes justement, parce que la façon de faire école en fonction des territoires, en fonction des pratiques, sont différentes, mais vous le voyez bien, sont très complémentaires et ont ce fil rouge qui est la question du territoire, la question de l'ancrage, la question du made-in local, la question de faire système aussi. Donc, merci encore Caroline. Et puis à très bientôt, peut-être dans le cadre d'un projet, dans le cadre peut-être d'une recherche-action ou dans le cadre de tes multiples réseaux thématiques. Merci à toi. Merci à toi Alexis. Bonne journée. Merci à toi aussi.